salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur subsistance et après le raid on avait encore du taf on avait encore du taf puisqu'il y avait un crash qu'on voulait faire ah tiens il est là lui allez casse toi donc on va aller le faire je viens de subir un raid je sais pas si c'est une vengeance ou quoi mais en tout cas ils m'ont attaqué on ça au passage parfait moi je suis prêt et du coup on va passer par là arriver derrière ici donc il faut pas traîner là il va falloir vraiment se speed et si on espère que tout va bien se passer parce qu'on les a jamais attaqué cela d'ailleurs attend par sécurité on sait jamais je vais faire une pioche en plus ça sera encore mieux une petite pioche voilà elle est level 8 quand on rentre on la tue on en met une autre à mon avis elle sera dit ça donc on doit couper par là bon au passage on prend ce qu'on trouve ça paraît logique et puis on avait le crochet en plus eh bien déjà on avait un petit manque ça tombe bien la maison qu'on a attaqué on les a humiliés à mon avis ils voudront se venger bon puis on a aussi la station de plongée en perspective mais ça veut dire qu'il faut retrouver du lithium je pense il en manque six à mon avis regarde à droite à gauche si j'aperçois pas la fameuse caisse mais on la voit pas c'est pas grave c'est pas la priorité des caisses il y en a là-bas près de l'avion juste arriver en un seul morceau n'est pas là pour se battre contre des ours et viser des balles par contre si on peut nous donner des balles sur le chemin on dit pas non on nous donne des balles sur le chemin donc ça peut bien se goupiller après c'est du costaud là on va falloir se méfier on va passer derrière le lac on fait le tour complet on espère que on meurt pas parce qu'ils attaquent au gros canon qui fait bien mal il faut pas qu'ils soient assistés par les autres ceux de la base ils sont vraiment collés pratiquement donc ça reste faire plaît eh bien tout ça c'est très très bien attends j'ai vu autre chose ouais bah dis donc tu m'en donnes deux partout là ça cache quelque chose cette générosité puis à chaque fois une petite myrtille en cadeau là bas le feu on a le feu en ligne de mire je regarde en même temps si je vois pas du lithium ah la vache c'est trop cool notre premier 4 encore un autre et globalement je crois que c'est bon ok alors là il faut trouver l'angle sans être embêté par les bêtes les bêtes qui ont tout autour ça fait comme la dernière fois dans ce coin là ça me barrait le passage il y en avait comme une ligne c'est ça qu'on entend en grogner et tout ça il protège le butin là bas on a un petit cerf lui il nous fera aucun mal et ça ça peut offrir quelque chose d'autre allez petit air qu'à soi aujourd'hui on te chasse pas donc là il faut que je vois à peu près où ça se passe je pense que je suis pas très loin logiquement d'accord je vais revenir comme ça exactement là où j'avais dit juste sur l'arrière et sur l'arrière il y a un loup qui va me saouler ok il n'est pas encore parfait là ça serait mieux ça on l'a jamais fait on voit un gars marcher là j'en ai eu un on a eu deux plus beaucoup de balles de ça on va par sécurité on les soigne d'accord est-ce qu'ils sont que deux ça m'étonnerait il y a rien je l'ai tué là quelque part mais ah il est là bas et ton bag il est à côté je vois pas le bag il a volé de plus loin il est là ça aurait été con il y avait trois balles dedans après ça m'étonne là que que l'autre soit pas venu ici on a encore un il y en a encore un il a fait clic clic il est peut-être coincé par contre il est là je vais gâcher deux balles derrière ok je me méfie de l'engrenage pas mal est-ce qu'il y en a encore un à mon avis il y en a encore un on en voyait un qui marchait là-bas il y en a plus ils étaient trois ils étaient trois ok il y a une caisse là alors est-ce qu'on se brûle j'ai pas l'impression euh attend tâche ah bah c'est cool là oh ça m'a fait sursauter j'étais tendu quand même j'ai jamais fait ça ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais d'accord ah ouais ça plaisante pas là excellent première caisse ah ouais dis donc une deuxième là il y a deux caisses j'ai l'impression qu'il y a deux caisses mais bon ça rigole pas rien à voir avec le tiret qu'on a fait la veille oh la la ça m'en donne un oh c'est bon ça j'ai plus de place c'est fou c'est très bien ce event là là c'est c'est un truc vraiment qui vaut la peine d'être pay que ça m'a donné là c'est énorme alors ça je sais même pas ce que c'est ah oui c'est ceux d'adrénaline endurance illimité énorme alors il y a un truc qui peut être fait c'est de piocher bon alors on pioche ça et on récupère du fer ferraille ouais c'est ça bon je vais pas tout faire mais quand même c'est intéressant donc ça fait monter la ferraille parce que après on peut récupérer ah ça se pioche à la suite bon c'est comme ça peut-être non il n'y a pas le petit truc ok je vais finir cette pioche là dessus comme c'est blanc sur blanc on voit pas oh c'est fou ce que j'ai récupéré c'est incroyable incroyable j'ai jamais récupéré des caisses pareilles sur le jeu même le raid de la forteresse me semble moins bien voilà comme ça en même temps on se libère un petit slot regardez avec quoi on revient bon il faut pas mourir là ça serait tellement con j'espère que j'ai pas loupé une caisse mais ça me semblerait presque trop quoi mais ils sont chiants les loups pourquoi ils sont venus à côté quoi je voulais voir s'il y avait pas une caisse qui était restée en dessous vas-y je vais t'attirer en plus c'est un level 4 je te tire je te tire bon on a encore un crochet en plus donc faudrait pas traîner voilà je tourne il va m'oublier il est qu'est bloc j'ai regardé juste autour de la carlingue pour être sûr et certain c'est pas une troisième caisse il me sent de loin lui c'est fou furieux là ouais non la carlingue on peut la dézinguer aussi quoi en gros ok bon bah deux caisses vraiment très très cool et nous maintenant on veut du lithium alors attends on va pas trop par là on va plutôt partir dans cette direction là euh non ça serait carrément la mauvaise ici c'était lithium ouais si non ça va c'est là qu'ils sont ouais ouais non on reste dans cette zone là comme ça on chope un autre lithium on rentre puis après on fait la caisse près de chez nous et comme ça tout le monde est content il y a un emplacement quand même et bien c'était bien je suis content de l'avoir fait et puis je le retenterai parce que là je reviens avec tellement de balles tout à fait incroyable ah ouais voilà allez juste offre moi du lithium offre moi ça on en avait trouvé là-bas près du gros arbre ah ouais attends piège il y avait pas un feu ouais il faut faire attention possible qu'il y ait un feu possible qu'il y ait ça un feu avec des clous d'eau là ça serait dommage voilà en kilou on l'a donc là j'ai mon lithium pour envisager la station de plongée on va rentrer on va faire ça juste on regarde vraiment où seraient nos amis là qui campent parce qu'ils sont sûrement pas loin je voudrais bien rentrer en nageant tranquille et si je peux récupérer un dernier lithium ça serait juste parfait je vais passer par là je vais observer parce que je me souviens que c'était tout proche je prends mes précautions on voit la cargaison ce serait vraiment très très dommageable de la perdre en plus il y a une grosse caisse là je peux pas l'ouvrir là je gâche un crochet je pourrais pas tout prendre c'est quand même dommage mais je pense qu'en plus si on revient le temps de revenir faire l'aller-retour nager tout ça ça sera plus là donc il faudra tabler sur une autre là j'ai juste un dernier petit coup d'oeil pour me dire un petit lithium en plus why not et c'est plutôt not donc on va rentrer on va rentrer en filant droit je vais vous passer la nage c'est long il y a un ours bien sûr et donc on a un autre camp là et moi ça j'ai l'impression que c'est une petite maison aussi donc là il y a la deuxième petite maison et ce qu'on voit pas c'est la forteresse ce qui est resté caché j'ai l'impression que c'est ça allez go on est arrivé et déjà on se précipite pour ranger alors il y a des balles de ce type là on va les garder précieusement ce sont des balles incendiaires et vraiment ça ça vaut le coup déjà rien que pour ça c'est top donc quand on tire une balle sur quelqu'un il s'enflamme alors celles là aussi on les gardera pour plus tard quand on aura fait le double barrel on a une clé mort on a une pile qu'on va pas utiliser tout de suite on a déjà non c'est pas là chaque fois que je me gour c'est là un truc comme ça c'est royal quoi on est tranquille on n'a pas à le faire du coup on va regarder où on en était ici on en est à 900 ça s'est arrêté on va relancer on fait monter et on garde ce qu'il nous faut 4 les planches on les aura il n'y a pas de soucis 1200 c'est pas beaucoup et 200 de masse il y en a déjà 100 donc là ça va servir à faire monter à 200 ouais franchement c'est cool là c'est très très cool je le sens bien je le sens arriver enfin je la sens arriver la station de plongée aucun doute là dessus on a quelques engrenages ça commence à rentrer ça par contre toujours pas de pièce de fusil et ça c'est vraiment dommage ah puis il y a des trucs qui tombent il y a un lithium qui vient de tomber mince il a sauté il est tombé dans l'eau je l'ai entendu ah mince je n'ai pas fait gaffe il serait allé très profond sérieusement je l'ai perdu on va se noyer pour ça ah ah je l'ai entendu voler alors je ne sais pas où il a volé ça a fait le petit bruit du truc qui vole enfin j'ai pas vu il est tombé dans la base par terre ah j'ai l'impression qu'il est perdu dommage ça ou au dessus bon je perds du temps pour rien là mais c'est dommage on a perdu un lithium ça on pourra récupérer ça aussi ok va falloir le faire bon je finis mon rangement là de toute façon on fait monter tout ça nous on a 4 comme ça déjà 1 et là on faut 4 là ça fait 2, 3 4 ok c'est bon on a assez de perles derrière le truc c'est qu'il va falloir faire monter tranquillement la masse ah mais arrête avec ce truc je suis observé par ce truc là mais avant on les faisait dessus c'est pour ça c'est vraiment l'habitude j'ai quand même joué beaucoup au jeu avant qu'il y ait ça et donc voilà quoi ça m'attire je suis attiré par ce truc là 1 2 3 on a tout station de plongée donc plus que l'énergie et la masse problème là on va couper pour l'instant bon c'est pas grave la nuit arrive il s'agit de continuer à ranger du coup et puis se lancer sur une caisse le lendemain je vais voir si je peux pas l'apercevoir je vais aller chercher celle qui est là bas ah je suis impressionné quand même par ce qu'on a ramené c'est génial c'est vraiment génial je sais pas quoi dire tellement c'est génial bon puis on aura du lithium d'avance du coup qu'est-ce qu'on va faire pendant la nuit problème est-ce qu'on pourrait faire aussi à la limite je me demande si ça vaudrait pas le coup avant de faire la station de plongée de faire le recycleur parce que ça ça coûte pas grand chose en fait ça coûte pas grand chose à faire mais ça peut nous apporter beaucoup de masse rapidement plutôt que de faire marcher le truc là donc il faudrait qu'on bouffe il faudrait qu'on récolte on va faire ça pendant la nuit bon là on voit que je récolte plus du tout parce que j'ai presque plus de bois sur moi je me bouffe une tomate et je vais me faire deux fois voilà ensuite je récolte là-haut pour l'instant on peut prendre que ça ah ça a pris tout l'engrais la vache ça va pas déconner donc là on a quelques oignons en plus mais ça nous sert pas à grand chose en fait du coup en attendant je vais faire des graines avec en attendant de pouvoir cuisiner autant les garder sous forme de graines je vais même faire ça là pour pas que ça pourrisse dans le frigo voilà comme ça au moment où on voudra cuisiner on pourra mettre des oignons on verra pas de poil par contre les patates on veut bien les planter et puis et puis on a plus de graines donc on va refaire des graines je reprends ça je vais prendre aussi l'engrais de la poule et de la flotte on va remettre de la flotte là je me nourris juste avant c'est assez long à cuire mais ça va nous remettre très très bien et on passe même à un point supplémentaire c'est cool là cette fois en endurance ok l'engrais j'avais mis un peu là déjà ah oui d'accord attention c'est pour ça que ça peut sauter des fois ça fait des stacks de 200 et pas plus 9 toujours ça nous fait 10 oeufs mais ils pourrissent donc ça n'a pas trop d'intérêt ah de l'eau bon de l'eau mais il pleut donc globalement ça doit aller plus bien même on va diviser pour mettre la même quantité dans les deux on soutient avec un peu d'eau et même beaucoup comme ça on est tranquille ah j'ai pile le compte c'est excellent voilà tranquille là c'est fait alors du coup est-ce que ça monte bien parfait on n'aura pas à utiliser pour faire le recycleur la masse avec le truc à masse du coup c'est surtout ça qui monte pas bien donc on a besoin d'aider et là les réserves elles fondent ah ça fait 10 en plus comme ça on est pile à 100 c'est toujours mieux elle est pas là ah je vous dis j'irai tout le temps là dessus de toute façon on en a 4 donc c'est parfait pour l'instant je vais poser ça comme je peux je vais refaire de l'eau et puis je pense que le jour va se lever en plus sur une petite poule qui sera à fond dans ces niveaux ah oui il y a les balles de magnum là alors le magnum j'ai bombardé après il est bien il est puissant c'est vrai que j'ai bombardé combien il en reste du coup on partait de 21 balles il en reste 13 21 balles c'était avant le raid donc ça va ça va quand même pas dégueu je pense qu'à la limite je pense qu'à la limite le magnum il y a une place encore bon il va falloir faire un nouveau coffre je crois mais sinon je l'aurais rangé ici on va faire une place voilà comme ceci c'est très bien ça me permet de le placer ici et de revenir avec la hache là ce qui était le truc habituel puis je vais ranger aussi mes protections on revient comme ça c'était bien et là on attend que ça se lève pour une caisse on a un truc à faire ça va récupérer celle là et venir l'assassiner hop elle nous donne tout ça donc quand on pourra en élever 3 ça fait 3 fois 6 graisses autant vous dire que c'est énorme après le poulet je pense pas qu'on puisse le cuire comme ça ouais ça se cuisine aussi ce truc là il y a un truc qui se cuisine donc je le garde avec l'autre en attendant je vais laisser ça ici je prends une goutteille on a pas de bol il continue à pleuvoir même le matin sur la plage il y a toujours cette pièce là-bas si on peut appeler ça un matin d'ailleurs la vache qu'est-ce que c'est sombre première prise de la journée première prise de la journée donc pour l'instant moi je laisse monter il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis en plus on va encore aider en éteignant la lumière et on va aller voir pour la caisse plate comme ça quand on revient on fait le recycleur puis la station ce sera pour la prochaine fois mais c'est sûr là on l'a ce qui bloquait c'était vraiment les circuits imprimés et le fait d'en avoir gagné un ça, ça a changé la donne quand même j'aurais pu le faire mais ça m'aide vachement ça m'aide vachement d'avoir pris ça dans une caisse ouais puis au passage je vais reprendre du bois parce que là j'avais arrêté du coup tout de suite ça se sent on arrête de faire certains trucs il n'y a pas de mystère ça se voit direct ah notre nouvel pensionnaire et on la tue pas c'est elle elle est vivante parfait bienvenue chez toi bon on ne s'attache pas on ne leur donne pas de nom au mieux pas on vient tranquillement la mettre là hop là promène-toi tu as le droit de sortir voilà tu as tout compris elle a 5 PV c'était limite limite ah oui il est toujours là lui voilà en tapant sur la carlingue je n'ai pas trouvé qu'on chopait énormément de fer je ne sais même pas je ne sais même pas si ça a remboursé la pioche qu'on était en train d'user je me demandais ça en donnait un tous les temps ça c'était le truc le moins généreux on va dire on va tourner pour attraper ça là-bas on a une autre aussi près de l'ours cool ah tu en gagnes un pansement on prête l'ours par contre je vais attendre un petit peu là pour l'instant je vise la grosse caisse de toute manière donc on va monter vers l'arbre il nous attaque est-ce qu'il m'a vu comme ça on les regarde faire quand on est là c'est pas abîmé bombarde la falaise à chaque fois ça lui a fait mal lui ah bah il s'en va non il s'en va pas encore tu pourrais en mourir t'es tout seul en plus et tu te barres pas encore peut-être tes potes sont morts parce que normalement il doit pas être tout seul il bombarde ma base mais surtout ma falaise ah non il y en a un qui arrive là encore c'est un nouveau raid non il lui dit viens on se casse il y a l'échec imprenable cette base je vais faire le tour pour voir s'il n'y a pas un de leurs potes qui est mort ah c'est tir est-ce qu'il y en a qui arrive encore ouais c'est tir c'est tir ouais il n'y a rien il n'y a pas de sac dommage l'ours il a pas bougé donc on va remonter et faire ce qu'on était en train de faire si l'ours a bougé un peu si il s'éloigne c'est bon je peux prendre celui-là je peux donner du coton ça ça n'en donne pas mais ça aurait pu et là maintenant ce que je veux c'est encore et toujours la caisse plate donc elle peut être dans le secteur ça fait longtemps qu'on l'a scroché on aimerait bien qu'il serve on aimerait bien mais le jeu il n'a pas trop envie de nous faire plaisir il en avait donné une mais ce n'était pas au bon moment en fait mauvais timing on ne pouvait rien prendre et bien sûr lui il s'est approché assez pour me saouler ce que j'aime bien c'est que quand on veut qu'il parte il faut très peu de pas et par contre pour s'approcher d'un coup il avance allez ce serait tellement bien pour finir sur une superbe note il me faut cette caisse je retourne pour voir si elle n'est pas apparue derrière moi et je vais aller vers la caisse du Puma du coup encore la pluie j'ai l'impression que les boulots il y a un camp c'est pour ça que je mise sur celle-là ça a tiré vachement si c'est un qui nous part la route on en a déjà chopé une complètement là au milieu il y avait une carotte mais je ne la prends pas c'est pas grave je vais dans ce coin-là il y a des deux Puma je me suis j'ai pas de bol ça ne veut pas ça ne veut absolument pas me donner cette caisse qui me ferait tellement plaisir parce que ça me ferait une journée incroyable et là je ne look pas du coup parce que je la cherche il la veut tellement qu'il ne voit pas toutes les merveilles qu'il y a autour de lui je vais repasser par là-haut et puis on va rentrer vers la base on va faire le recycleur et bah ça tant pis pas de bol c'est carrément pas de bol bon mais après on ne va pas se plaindre sur la journée c'était tellement énorme je ne reviens toujours dès que j'entends un avion maintenant je suis au taquet allez fais-moi rêver avec une caisse plate là il faut que je file de toute façon j'ai trop traîné à rien faire pour prendre les bonnes habitudes d'être méthodique la fête est finie ok d'ailleurs on va aller chercher ça puis on va traverser parce que le loup j'ai pas envie de me le taper et si c'est bien tant mieux il y a deux loups un qui est bien proche l'autre ça va parce que dans loup les loups ça fait très très mal on lâche très vite on n'arrive pas à ressortir en plus on imagine s'il y avait un loup derrière on en prendrait cher donc maintenant retour à la maison recycleur voilà on est de retour et elle ça va elle reprend des forces on est large on est très très large j'éteins ça pour le moment il me semble que c'est juste ça pour le recycleur donc le recycleur c'est fait et bah en fait on va relancer et bien là il va falloir tuer à fond de l'ours histoire de se récupérer à max de graisse bon les poulettes bien mais ça prend du temps quoi c'est ponctuel là on a besoin que ça entre à toute vitesse donc on va se mettre à aller tuer en boucle à nouveau voilà le recycleur excellent et tu repars on va te rebooster avec ce qu'on avait là nickel toc et toc ok et puis le recycleur on va le placer juste là à côté de l'autre pour lui dire t'es nul et lui il est mieux voilà alors l'intérêt du recycleur c'est que je vais vous montrer avec un un de bois vous mettez un de bois ça va vous faire perdre deux d'énergie mais ça fait gagner un de masse voilà donc ça va vite ça va très vite et bien on va se quitter là en tout cas on est prêt là pour la station de plongée toujours là prêt pour la station de plongée et après il faut qu'on voit en termes de coton si on aura assez pour faire le costume et après il faut faire des bouteilles aussi mais normalement le coton il y en a qui poussent un petit peu aussi ici tiens puis ça faudra le récolter voilà bah en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt allez salut